Ce mec est dans le dictionnaire, l'expression zlatanée, alors là vous allez dire, ouais genre, c'est le guignol, c'était lui qui avait trouvé ça, c'est Benjamin qui a trouvé ça, c'est la classe d'être dans le dictionnaire, voilà. Salut c'est Vincent Dezagna, salut c'est Vincent Dezagna, salut c'est Vincent Dezagna, bonjour Vincent, bonjour Vincent, bonjour Mickaël, bonjour Vincent, bonjour Mickaël, bonjour Mickaël, dans le friend suisse de GQ. Quelles sont mes passions ? Le skate, faire du très mauvais vin. La famille, la famille, la famille, faire des enfants, t'as une grosse passion, t'as une grosse passion pour la conception en général et tout ça, les vidéos YouTube, je suis passionné par les vidéos YouTube, mais quand même le skate d'abord, le skate d'abord, voilà, donc un point, un point, lequel de nous a voté rassemblement national ? Attends, 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 à chaque élection, depuis maintenant, 30 ans, 20 ans, depuis combien, qu'est-ce que le morning live, oh putain je sais déjà ce que vous allez répondre, qu'est-ce que le morning live m'a apporté ? Beaucoup d'emmerdes ? Oui, ça c'est un point. Et beaucoup de plaisir. Ouais, et puis, vous savez ce que ça m'a apporté surtout ? J'avais rencontré des... Des go-downs. Oh là là, merci. Comme je vous ai dit pendant l'émission, vous êtes comme des frères que je voulais pas avoir. Que j'aurais eu avec des mères moches. Donc un point ou pas ? Un point, un point. Mais bon, la question était un peu large. Ouais, ouais. Quel est le happening le plus fou que j'ai fait pendant l'émission ? Est-ce qu'on peut pas pendant l'émission ? Oui. Le happening le plus fou ? Il a fait croire à sa femme qu'il la reconnaissait pas après une anesthésie générale. Elle était en trauma. Elle était en trauma. Il disait, je sais comment je m'appelle. Il disait à la fermière, faites-la sortir d'ici. C'est pas qui est cette personne. Elle a commencé à pleurer. Voilà son avenir le plus fou. Puis il y a eu aussi un pote qui venait d'emménager dans un nouvel appartement. Et il organise demi-finale ou quart de finale de Coupe du Monde chez lui. Et Benjamin a pas forcément envie beaucoup d'aller chez lui. Parce que c'est un nouvel appart, etc. Mais il dit, mais est-ce qu'on peut aller chez toi ? Est-ce qu'on peut faire du bruit chez toi ? Il fait oui, oui, oui. T'es sûr, on peut faire du bruit. À la mi-temps, il y a une fanfare qui est arrivée chez le mec. Une fanfare de 15 personnes. D'autres qui ont joué pendant toute la mi-temps. Et tellement fort, ça a emmerdé tellement les voisins, que ton pote a été obligé de donner sa cave à son voisin. Sinon l'autre portait plainte. Pardon. C'est un plan à chacun. Pardon. Quel est mon livre préféré ? La question est géniale. Il faut qu'on essaye de trouver quand même un dos. Bon, alors déjà, c'est pas vraiment de la littérature. Il aime bien la BD. Mais attends, je vois ce que c'est. Mais c'est pointu. C'est pas les flux glaciales ? Non, ça j'aimais bien. Ouais, ouais, tout. Mais c'est en rapport avec ce que je dessine beaucoup. Ah, le chat ? Ah, de Luke, l'écharpe. Ouais, ça j'adore. Mais sinon, non, c'est... Ah, euh... Mouse ? Mouse ? Non, non. Donald Trump ? Je vous le dis. Bon, je vous le dis. Je suis nul en américain. C'est Calvin et Hobbes. Oh, c'est zéro point. Non, 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 c'est... On a dit chat. On a dit chat. Quelle est la chose qui a le plus de valeur que j'ai cassé pendant une émission ? Moi, je dirais une console, des consoles de réalisation... Je n'en ai pas cassé. Moi, je dirais un chroniqueur, quand il a repoussé Seb au morning et qu'on l'a plus vu. Ouais, ouais, ouais. J'ai cassé un chroniqueur. Après, j'ai cassé un journaliste. Ouais. Jean-Philippe Doux. Bien sûr. En lui cassant un gâteau sur la tête. Je ne savais pas que c'était un... T'as cassé un animateur, Dominique Chapat. Dominique Chapat. C'est vrai. T'as cassé beaucoup. Mais non, je trouve que le pire, c'est pas Dominique Chapat, c'est Jean-Philippe Doux parce qu'en plus, on était invités du morning. C'est-à-dire après l'avoir fait, on est devenus invités de l'émission et il nous donne un gâteau pour célébrer je ne sais pas quoi. Si, vas-y. Mets-lui dans... Mets-lui dans la gueule. Sauf que le gâteau, il était en dur. C'était un faux gâteau. Donc je lui ai écrasé... Je n'avais pas vu moi parce qu'il y avait forcément un peu de crème dessus. Donc je lui ai écrasé le gâteau sur la tête et du coup, il s'est... Ça lui a ouvert la tête. Il s'est loué et tassé les côtes. C'est vrai. Mais il y en a tellement comme ça qu'on pourrait raconter ça pendant des heures. Alors combien d'avertissements ai-je eu ? Combien d'avertissements on a eu ? On a eu. On a eu quoi ? On a eu des mises en demeure ? Ça nous est arrivé. Du CSA, ouais. On a eu du blâme aussi. Ouais. Ici. Ah ouais ? Oui, mais pas à nous directement. En fait, on a fait... Tu ne te rappelles pas ? Ici, on avait fait un sketch. Ça avait heurté un annonceur. Il ne faut pas le dire... Ah ! Ah ! Truite est là ! Oui, Truite est là. Ouais, Nutella avec des vrais morceaux de truite. Il ne faut pas dire que c'était Nutella. Et donc, ça avait heurté un annonceur. Ouais. Et du coup, on avait mis un blâme, non pas à nous, mais à notre rédac-chef. Nous, on était allés monter le crélo en disant vous, enlevez le blâme de notre rédac-chef. Notre rédac-chef nous a menti. Il nous a dit, c'est bon, il m'a enlevé le blâme. Ah, parce que sinon, on ne voulait pas reprendre l'émission. Et on a appris qu'en fait, le blâme était toujours là. Et donc, on a rediffusé le sketch le lendemain. Voilà. Alors, qui a fait le plus de nuits blanches avant d'aller sur le plateau ? On ne faisait pas de nuits blanches. Jamais. Non, on ne faisait pas de nuits blanches. Ça ne nous est jamais arrivé. Pendant les week-ends, quand on ne tournait pas, quand on ne faisait pas l'émission, ça nous arrivait d'aller dans des soirées. Et ça nous arrivait très souvent de s'endormir pendant la soirée, sur le canapé. Mais au début de la soirée, pas genre à 4 heures du matin. Non, non, vraiment. Quand le DJ n'est pas encore arrivé, ou quand c'est le mauvais DJ, quoi. C'est le mec qui fait le warm-up. Je peux vous dire qu'il y a une des personnes, mais il ne faut pas nous dire qui c'est, qui a dormi sur un baby-foot. Avec les joueurs dans le dos. Et je vous demande d'essayer chez vous, de dormir sur un baby-foot. Combien est-ce qu'on a acheté de Megaphone ? Ah ! Alors moi, j'ai la réponse. Faites attention. On ne va pas compter les deux derniers, juste ceux à l'époque. Oui, ceux à l'époque. Moi, deux aussi. Ouais, ouais. C'est une bonne réponse qu'on a. Waouh. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est allé acheter pour la deuxième fois le Megaphone, le mec nous a dit, « Mais alors, merci ! » J'en rends une tonne. « Mais depuis que vous avez commencé avec votre Megaphone, tous les hystériques de la planète viennent m'en acheter. Merci, les gars ! » Plaisir. Alors, quelle est mon impro préférée ? Ah, tu en as fait une très très belle. Alors, je ne sais pas ta préférée. Tu en as fait une très très belle au mariage de Vincent. Ah ! La veille. L'enterrement de vie de garçon. L'enterrement de vie de garçon. On ne peut pas vous le dire, parce que c'était tellement irrévérencieux et ce serait tellement gênant pour lui si on en parlait. D'ailleurs, vous seriez obligés de le couper, vu aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. J'irais en prison. Vous ne pourriez pas. C'était pas mal aussi quand on… C'était un dîner à défi. Ouais, ouais. On faisait tourner une bouteille. On disait, ok, il faut que tu ailles à la table de Ben Stiller. Et tu passes devant Ben Stiller et devant Jennifer Aniston et tu vas demander un autographe, et devant Ben Harper, et tu vas demander un autographe à Jim Subadagala, qui était le quatrième rôle du film. Et les deux autres n'en revenaient pas que tu leur demanderais. Ben ouais, c'est lui qui m'intéressait. Et il a même fait un autographe à Jennifer Aniston. Non, à Ben Stiller. À Ben Stiller. À Ben Stiller. Et, alors excuse-moi, et quand tu mangeais à Saint-Tropez à côté des toilettes, et qu'il y a Claudia Schiffer qui sort des toilettes et t'as gueulé dans tout le resto. Alors Claudia, on a fait un bon caca ! Allez, fin de carrière. Allez hop, c'est suffit. Quel est mon rappeur préféré ? Pauls Malone. Pauls Malone. Ouais. Maintenant c'est un chanteur. Oh, t'es dur ! Mais c'est plus un rappeur. En français, vous savez ou pas ? J'allais dire... C'est Gérard Bast. Gérard Bast, ouais, des spécialistes. Et puis un plus jeune aussi, dans le même style. Je sais que t'aimes bien l'homme pâle. Presque. L'homme pâle. Non, c'est... T'as dit qui ? Val. Ah, j'ai dit Vlad ? Ouh ! Bouma ! Le vieux. Quel est mon actrice X préférée ? C'est vrai ? C'est vrai ? Non, évidemment. Quel est mon personnage préféré ? Ton personnage de cinéma ? Un personnage à moi. Ah, ton personnage à toi ? Ouais. Bah, fatal, moi je dirais, sûr. C'est fatal. Ouais, ton personnage préféré, je crois. Ouais. Ouais. Bien joué. Yes. Un point conjoint ! Quelle est l'expression que je répète tout le temps ? Ah, je sais. Vas-y. C'est bon. Un point. Il raconte. Quand il raconte une anecdote, il saute au soul. Donc, j'arrive au restaurant et... C'est vrai. Ben, comment tu veux que ça m'intéresse si tu bailles toi-même pendant ton anecdote ? Parce qu'elle est pas très bien mon anecdote. Qui a le plus de tics ou de tocs ? Ça, ça change tout. Non, je pense que c'est moi. Ouais. Tricolo-tricoté-fout. Non, je... Tu le fais plus. Ah, tu le fais plus. J'étais tricot... J'étais tricotillomaniaque. C'est-à-dire que... Tu arraches les poils. Tu arraches les poils ou les cheveux. Moi, c'était les poils de barbe ici. C'était souvent quand on était en train de bosser, de réfléchir, de faire du montage. C'était toujours aux endroits où tu poses ton coude, ta main arrive. Donc, j'avais des trous, là. Et alors, j'étais tricotillomaniaque, j'étais pas tricotillophile. Alors, tricotillophile, c'est les tricotillomaniaques qui s'arrachent les poils et qui ensuite sucent le bulbe. Moi, j'ai jamais sucé le bulbe. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Mais alors, véridique, il y a des gens qui sont obligés d'aller se faire opérer parce qu'ils font ça avec des cheveux et qu'ils se retrouvent avec des boules de cheveux. Ah bah oui, bien sûr. Comme les chats. Et après... Et ça fait d'énormes. Ouais. Lequel de nous trois a le moins de patience ? Pourquoi tu rigoles ? Bonjour, c'est moi. Ouais. Et toi, tu corrobores. Ouais, je corrobore pas, mais t'as pas très patience. Toi, t'as un point. Ah, qui se t'a dit ? T'es très pression, t'es incroyable. T'es très patient. On était pas dans une... Non, non, ça a beaucoup changé. On est partis en vacances. Ça a beaucoup changé. On est partis en vacances dans une maison et... J'en ai mis ? Oui, on était ensemble. On n'a pas partis en vacances dans... Non, on était partis. Regarde, tu vois, tu me laisses même pas aller au bout de mon anecdote tellement t'es impatients. Il y avait juste de quoi faire, finir les travaux de la terrasse. C'est tellement bon. Et Mickaël, à peine arrivé, il a même pas défait sa valise qu'il a voulu finir lui-même les travaux pour finir la terrasse de la maison qu'on avait louée. Je voulais pas faire les travaux, mais en tout cas, je voulais pas passer des vacances avec vue sur un chantier au prix de la baraque. Donc oui, c'est vrai, je m'y connais un petit peu en mortier. Voilà, je sais faire du mortier. C'était une horreur, il a mis un mur. Quelle est ma plus grande fierté ? Ton mariage, tes enfants, ta famille, ta maman. C'est d'avoir trouvé des très très bonnes vannes pour différents projets. Mais tu le gardes pour toi, de savoir que c'est toi qui les a trouvés. Il est dans le dictionnaire. Ouais. Ce mec est dans le dictionnaire. L'expression zlatanée. Alors là, vous allez dire, ouais, genre... Eh ouais, ça vient d'où ? C'est le guignol. Et c'était lui qui avait trouvé ça. C'est Benjamin qui a trouvé ça. C'est la classe d'être dans le dictionnaire. Voilà. Un point pour la famille. À toi ! Oh là là, j'ai hâte ! Quels sont les autres noms d'émission avec lesquels on a hésité ? Ah ouais ! Pour le Morning Night, il y en a eu beaucoup. Alors déjà, la première. Alors déjà, attends, on a trouvé le nom au moment où on devait... Enfin, on pouvait pas reculer plus. Oui, parce qu'ils nous demandaient. Ils nous demandaient, on avait une pression de fou pour trouver le nom. On l'a trouvé dans l'ascenseur qui nous mettait au rendez-vous. C'était ici. Ici. Dans l'ascenseur, c'était ici. Morning Night, il n'y a pas mieux. Le matin, le soir. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et quand on a dit ça à la chaîne, ils ont fait, ok, pas de problème. C'est déjà le niveau d'anglais de la chaîne aussi. Alors, on a eu des titres, mais on a honte de vous les dire. Parce que ça fait vraiment jus de cerveau. Sadie Jonct. Wow ! Ouais, c'était vrai. Il y a très longtemps, à bien avant pour cette édition... Ouais, Fwens. Fw, OU, Fwens. Ah, les pires. Ah, les pires. Ah, les pires, c'est ceux que la chaîne nous propose. Ah, c'est ça. Les acolytes et Mickaël Youne. Et voilà. Là aussi, on va pouvoir faire des trucs avec les yeux. Et on n'a pas besoin de répondre à la question. La personne qui sait, c'est déjà elle. Lequel de nous trois est le plus souvent en retard ? N'importe quoi. Voilà, bien sûr, n'importe quoi. C'est faux. Tous les autres sont fous. C'est faux. En plus, c'est vrai, il n'est pas en retard, en fait. Il ne vient pas, parfois. Il n'est pas en retard. Non. Là où Vincent a raison, c'est lequel de nous trois était le plus souvent en retard ? Vincent. C'est moi. Aujourd'hui, il est carré. C'est un daron respectueux. C'est un ancien. Il a quasiment 50 ans. Respect. Ouais ! On est les champions, mon ami ! Tu pourrais pas lui gagner un truc ? Ouais. Tu sais quoi ? Bah... Parce que moi, si tu ne me donnes pas un truc, franchement, c'est... Attends, paie une table. Bouge pas. Reste là. Attends, bouge pas, ouais. Chez M6. Ouais, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les trophées. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, comme je le connais, j'ai le droit à trois trucs. Un, il y a la Ligue 1. Ouais. Le trophée de la Ligue 1 de M6. Je pense qu'il va me ramener le 7 d'or. Ouais, il y a un 7 d'or. Je suis comme ça. Il va me ramener le 7 d'or, ouais. Ah non, il y a un 7 d'or. Ah non ! Il y a un 7 d'or. La Ligue 1, la Ligue 1. Alors, tu as gagné déjà le lion d'or. Merci. Meilleure réponse à GQ. Merci beaucoup. Waouh. Merci. Tu gagnes aussi l'hexagole de la meilleure vanne pendant cette interview. De Giga. Merci. Tu gagnes la coupe de l'UEFA, de la chemise de bûcheron qui n'est plus à la mode et que tu continues à mettre. Oh, merci parce que j'adore. Tu gagnes la coupe de la Ligue. Il y a le grain, là. Ouais, c'est vrai. Du plus grand nombre de réponses de Faudersch en marquant des points. Merci. Et enfin, Vincent, je te laisse lui remettre le trophée du vainqueur. Champion de France. Première division. Des meilleures vannes. Oh, merci. Bravo. Merci. Oh là là, bravo. Merci. C'était Benjamin Morgan. C'était Vincent de Zagna. C'était Mickael Lyon. Dans l'interview Friends de G2. Salut Mickael. Salut Benjamin. Salut Vincent. Salut Mickael. Salut Mickael. Au revoir Benjamin. Salut Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501